Bruna ne descendit pas le métro mais traversa pont double et se dirigea vers le boulevard Saint-Michel. C'était un matin parisien typique, gris sans soleil, un matin triste. Une brume jouait des morceaux sur la scène, donnant au battu mûche un aspect mystique. Il semblait que la scène bouillait et commençait à s'évaporer comme un grand café expresso. S'approcha du comptoir du bar Saint-Michel et commanda un martini. Cécila n'était pas encore arrivée. Elle serait toujours en retard. Même Isabelle n'avait pas l'air comme d'habitude pour boire du café. Le bar bourdonnait d'une symphonie de verre et de métal et d'une cacophonie de voix qui ne disait rien à Brune, mais le rendait plus confiant. Il alluma une cigarette et jeta son chapeau depuis l'entrée du bar. Un peu plus loin. Quelques vieux libraires avaient ouvert leurs livres sur les trottoirs de la Seine sous des tentes qui ressemblaient à des cercueils verts et ouverts au bord du fleuve. Les libraires tristes et silencieux faisaient souffrir comme s'ils vivaient quelque part dans un autre monde, mais qui se trouvait là. Même lorsqu'ils vendaient un vieux livre ou une carte postale, l'apathie chronique ne quittait pas leur visage. En fait, ils avaient l'air plus vieux que les livres qu'ils vendaient. Sous-titrage Société Radio-Canada